Bonjour Christophe, vous êtes le directeur du centre d'affaires de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de la Loire. Vous fêtez cette année les 200 ans de la Caisse d'épargne. Dites-nous, à votre avis, comment la Caisse d'épargne est devenue, pendant ces 200 ans, l'acteur de la performance que l'on connaît actuellement. C'est jamais facile de le reconnaître, de rester performant, effectivement, cette année. Nous avons 200 ans. 200 ans, c'est long et en même temps, c'est court. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours su s'adapter et c'est grâce à cela aujourd'hui que l'on est présent à nouveau, qu'on est un interlocuteur incontournable sur le territoire. On a su s'adapter, on a su s'adapter en fusionnant notamment certaines caisses par moment pour pouvoir rester fort, fort encore pour nos clients, pour pouvoir leur proposer justement d'investir sur le territoire. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui sur le territoire, nous c'est 1 euro collecté, c'est 1 euro investi sur notre territoire, notamment en Bretagne-Pays de la Loire. Donc on a su garder cette performance. La performance, elle n'est pas liée seulement à l'innovation, mais elle est liée aussi aux hommes, aux hommes qui sont présents dans l'entreprise, dans les caisses d'épargne. On a toujours su adapter aussi les hommes au comportement qu'il y a sur nos territoires. Aujourd'hui, la formation est importante. On se doit de pouvoir permettre à nos équipes, quand je dis les hommes avec un gros H, évidemment, parce que les hommes et les femmes composent notre belle caisse, mais effectivement, c'est pour nous important. L'innovation, la performance, c'est lié aux hommes et aux femmes qui composent la caisse d'épargne. Merci beaucoup Christophe. Très belle Université Jules Vernavou et merci pour tout ce que la caisse d'épargne nous a apporté. Merci beaucoup.